En tout cas, là, sur la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le domaine d'usage D2, donc dossier patient informatisé et interoplérable et communication vers le DNC, l'objectif toujours ne fait pas un objectif technique d'informatisation qui est un but en soi, c'est vraiment comment on améliore la qualité et la sécurité de leur prise en charge, c'est un meilleur partage, consolidation des données du patient et comment aussi on améliore l'efficacité du temps soignant, c'est-à-dire diminuer le temps d'accès aux informations, faciliter les prises de décision et la mise en œuvre, bien sûr, de plan de soins de façon la plus fluide et basée sur un bon partage d'informations. Donc, c'est vraiment ça qui guide le domaine des deux. Donc, le périmètre couvert par ce domaine, c'est bien un dossier patient informatisé, PMT compatible, qui puisse être consulté et alimenté au sein de l'établissement ou du GHT par les équipes soignantes et comptement au moins, donc un ensemble d'informations, le compte-rendu de consultation opératoire si applicable, les demandes d'examens d'imagerie, les comptes-rendus associés, bien sûr, les traitements de sortie, les résultats de biologie et la lettre de liaison de sortie. Donc là, c'est vraiment déjà un premier périmètre de corpus documentaire qui doit être intégré dans ce dossier patient informatisé et interopérable avec les DMP. Objectif des indicateurs, c'est bien vérifier que le dossier patient contient un socle de données minimum, structuré ou pas. Là, c'est vraiment, il faut d'abordifier ce socle de données minimale et s'assurer que le dossier patient est en capacité de partager l'information avec les autres établissements de santé et la ville via le DMT. Donc là, c'est vraiment la partie interop et implementation du DMP, il y a un ensemble de documents à définir avec la CNE. Donc ça, c'est la présentation globale, on est bien, on a un outil qui facilite le partage d'informations, l'accès à l'information minimale pour une bonne prise en charge à l'inferme, mais également faciliter la sortie de spécialisation, le parcours du patient en alimentant le DMT. Donc associé à ce domaine de deux, il y a quatre grands indicateurs. Un domaine d'abord d'alimentation du DMT avec une valeur cible élevée puisqu'on a 98% de séjour pour lequel un patient arrive, il a un DMT ouvert, parce que là, son évident, c'est d'alimenter, pas de créer, mais donc un DMT ouvert. Et donc pour ce patient-là, le DMT est alimenté par un des documents validés par la CNE. C'est vraiment, on veut qu'il y ait une véritable stratégie concertée d'alimentation du DMT. Ça doit vraiment s'inscrire dans les pratiques des professionnels et que ça soit conforté en CNE et validé. Et c'est là aussi, on a un choix des documents qui alimentent le DMT. On a défini un socle, mais bien sûr, il peut être vu. L'objectif, c'est bien que les professionnels adhèrent et comprennent pourquoi il faut alimenter le DMT et avec quels documents il faut l'alimenter. Ça, c'est le premier indicateur. Je ne rentrerai pas dans le détail, puisqu'après, je serai la parole aux experts pour détailler les calculs et puis retourner aux questions plus pratiques. L'indicateur B2-3, donc au-delà de la partie d'alimentation du DMT, c'est bien le taux de service pour lequel les DPI intègrent les comptes rendus, les traitements de sortie, les résultats biologiques, lettres de besoin de sortie. Là, c'est bien la communication interne avec une valeur cible. 70 % des services de soins et médico-techniques disposent d'un dossier patient informatisé qui comprend l'ensemble des informations qui sont indiquées sur le support. Donc là, c'est bien l'accès à l'informatisation interne. Ensuite, deux derniers indicateurs, donc le taux de séjour en hospitalisation, pour lequel le DPI a été mis à jour et qu'on tient la lettre de liaison de sortie. Donc là aussi, c'est vraiment l'objectif toujours axé à l'informatisation en interne avec la lettre de liaison de sortie qui est bien intégrée pour 95 % de séjour en hospitalisation de l'établissement. Enfin, dernier indicateur, le taux de consultation externe réalisé par des professionnels médicaux pour lequel le dossier patient informatisé est mis à jour. Donc là, la valeur cible est à 80 % des consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lequel le dossier patient informatisé a été mis à jour sur le même total de consultations externes. Sous-titrage ST' 501